Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne C'est Les M'tites Elves. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite lecture dans laquelle je vais vous présenter mes deux premiers romans de l'année 2016. Il s'agit de Légendes du Manoir des Machavaliers, publié chez Hugo et compagnie, et du dernier Astérix, donc Astérix chez les Pictes. Deux livres qui n'ont rien à voir, mais qui étaient tous les deux très sympas à découvrir. Alors Légendes du Manoir, c'est le tome 2 de sa saga du Manoir. Légendes du Manoir, donc comme je vous le disais, Dema Cavalier, si vous me suivez, vous savez, c'est une auteure d'érotisme que j'aime beaucoup, qui est française et qui écrit vraiment très bien. C'est vraiment un des points les plus positifs de ses romans, c'est qu'elle a une écriture soignée, jamais vulgaire, et elle arrive à sublimer la femme en décrivant des scènes de sexe sans aucune obscénité. Légendes du Manoir, c'est la suite du manoir dans lequel on rencontrait Pauline, qui était engagée dans ce manoir en tant qu'archiviste, dans la famille Andringer, qui est une grande famille réputée en France pour être des dominants, notamment, et donc dans leur manoir, ils accueillent beaucoup de soumis et ils font tout un travail d'initiation. L'employeur de Pauline était Julien dans le tome 1, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre et ils vont mettre en place ce genre de relation, sachant que Pauline ne connaissait rien au BDSM jusqu'à son embauche. Dans le tome 2, on va découvrir, on va retrouver donc Pauline, qui va partir en fait avec l'ancien maître de Julien aux Etats-Unis pendant un mois, et donc qui va être sa soumise pendant ce temps-là, et elle va avoir pas mal d'épreuves à vivre, et voilà, c'était un univers totalement différent, j'avais hâte à la base de retrouver Julien et Pauline, et c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup Julien, et pour le peu de ce qu'il a montré, j'étais pas totalement emballée par ce qu'il proposait à sa femme, et en dépit de l'écriture d'Emma, j'ai trouvé qu'il y avait certaines scènes pour moi qui étaient vraiment trop hard, que je n'arrivais pas à concevoir, même au niveau du tout basique, on va dire, dans les relations BDSM, et je m'excuse si je me trompe, mais voilà, je connais que ce que je lis. J'ai trouvé que rien que les coups de fouet, de cravache, c'était vraiment too much, et que je ne le supportais pas à le lire, et je me demandais comment Pauline arrivait elle-même à le supporter sans lancer son safe word, et à des moments où il n'y avait pas forcément de plaisir couplé avec ces séances de fouet. Ça m'a beaucoup questionnée, j'en ai parlé à l'auteur, parce que ça me travaillait énormément, quasiment à en faire des mauvais rêves. Vraiment, ça m'a mis dans des situations d'inconfort. Donc c'est toujours un point positif avec lequel j'en ressors, parce que cette situation d'inconfort, ça veut dire qu'elle a réussi à me toucher quelque part, et à me faire sortir aussi d'une certaine zone de confort, et que du coup, c'est un pari réussi. Alors, c'est vraiment des avis personnels, parce que chacun est sensible différemment à ce genre de lecture. Je ne suis pas forcément fan des romances érotiques, surtout BDSM, parce que ça tourne toujours autour des mêmes choses. Et là, ce que j'aime, et ce pourquoi j'essaie de promouvoir les romans d'Emma, c'est qu'elle arrive toujours, comme je vous disais, à sublimer la femme, à la rendre belle malgré les situations difficiles qu'elle vit, qu'elle traverse. Aussi bien que ce soit même une femme ou un homme qui est soumis, elle arrive toujours à faire ressortir la beauté de la personne, que ce soit physique ou intérieure, ou en tout cas de son âme vis-à-vis des différentes situations, que le soumis ou la soumise va devoir vivre. Il y a aussi le fait que les personnages sont vraiment très réalistes, sans ça, pas un moment, comment vous dire ? En fait, Emma Cavalier, dans ce livre, elle continue de faire écrire Pauline, donc le récit est vu par elle. Et Pauline, en fait, écrit d'une part son histoire qu'elle traverse avec, donc, comment il s'appelle ? Avec Pierre. Et d'autre part, Pierre va lui raconter à elle, lui-même, quand il était soumis, comment il a découvert l'univers, comment il a rencontré la famille Andringer, comment il a pris Julien, comme lui-même, comme soumis, les premiers pas qu'il a fait en tant que dominant, etc. etc. Donc, du coup, elle continue de travailler pour les archives du Manoir. Et on a ce parallèle, que j'avais totalement oublié de mentionner dans ma critique de blog, je crois, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. On a ce parallèle entre deux, qui fait qu'on a l'impression de lire une vraie biographie de personnes qui pratiquent réellement tout ça, de personnes qui pourraient être des gens autour de nous, des voisins et des amis. Voilà. Au niveau des deux séries qu'elle a écrits, en fait, Manoir et Légende du Manoir est beaucoup plus trash que la rééducation sentimentale. La rééducation sentimentale, je le vois vraiment plus comme une histoire de polyamour, de développement du don de soi, de sa sensualité, de libertinage également, mais pas forcément dans des situations de soumises. Et donc, j'ai préféré la rééducation sentimentale par rapport à ça, surtout qu'on voit vraiment différents couples. Manoir et Légende du Manoir, c'est vraiment une relation BDSM et on rentre dans le vif du sujet, on rentre dans des séances, dans des donjons, dans tout ce qui a lieu avec ce type de sexualité, avec ses pratiques. Donc, voilà. Si vous aimez ce type de romance, je vous conseille en tout cas de découvrir un de ses livres parce qu'elle a une écriture qui en vaut vraiment le détour et c'est très agréable à découvrir malgré les différents ressentis qu'on peut avoir. J'attaque tout de suite sur la BD que j'ai lue également, donc Astérix chez les Pictes. Je ne sais plus par qui, ça a été repris par Didier Conrad, donc au dessin, et Jean-Yves Ferry, si je ne me trompe pas, au scénario. C'est le dernier Astérix qui a dû sortir au mois d'octobre et en fait, c'est vraiment fidèle à ce que Uderso et Cosini faisaient. Au niveau du dessin, on retrouve vraiment l'ambiance d'Astérix et au niveau du scénario, c'est très drôle. Donc là, en fait, Astérix et Obélix vont partir sur la plage suite à une grosse tempête, je crois, pour ramasser des huîtres. Et en fait, ils vont découvrir un homme gelé, en fait, comment on dit, pas cryogène, je ne me rappelle plus comment on dit, c'est la fin de la journée, je suis un petit peu à côté de la plaque. Cryogénisé, bref, dans un cube de glace, portant un kilt, des tatouages de partout, il est roux, mais évidemment, Astérix et Obélix et le peuple des Gaulois ne savent pas que c'est un Écossais, donc un pict. Et ce dernier, en plus, vu qu'il a été très longtemps enfermé dans cette glace, n'arrive pas à parler, donc voilà. La mission sera de le renvoyer dans son pays, de le ramener sain et sauf et de savoir un petit peu leur histoire, leur univers. Voilà. C'était très drôle, il y avait beaucoup de jeux de mots, même au niveau des noms des personnages de la tribu des picts, ils ont fait beaucoup de jeux de mots sur les Macs, Maccabées, Macalister, enfin, je dis n'importe quoi, mais il y avait vraiment des choses rigolotes et du coup, j'ai passé un bon moment, alors forcément, Astérix, c'est une BD, ça se lit en une demi-heure, il n'y a pas énormément de choses à développer sur le scénario parce que je ne vais pas vous spoiler toute l'histoire, mais sachez que c'est très fidèle au dessin, au scénariste et au dessinateur d'origine et qu'on passe un très bon moment. C'est tout pour cette vidéo, je ne vous retiens pas plus, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos et je vous souhaite de très belles lectures. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio